Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous ? Commencez ! Tadej Pogakar a très mal vécu l'annonce de la non-sélection de sa compagne, Urka Zigar, pour les Jeux Olympiques de Paris. Tadej Pogakar est à nouveau en colère. Dimanche, c'est Jonas Vingegar qui a été la cible de son courroux, le coureur sloven reprochant à son rival de l'équipe Jumbo Visma de ne pas avoir pris de relais alors qu'ils étaient échappés tous les deux. Je m'en souviendrai, a-t-il ainsi lancé à l'arrivée, adoptant un ton clairement menaçant, je pense que Vingegar a peur de moi. S'il n'avait pas peur de moi, il aurait pris les relais, surtout qu'il avait un coéquipier. Ils ont peur de moi, ils ne pensent qu'à Marou et ne pensent pas à Ranko, Evnepol, ni à Primoz, Roglic. Je pense que chez Visma, ils n'ont regardé que moi et pas assez les autres. Je suis vraiment dégoûté, a déclaré Tadej Pogakar. Lundi, sa frustration était palpable en raison de l'annonce de la non-sélection de sa compagne, Urka Zigar, pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors que le leader de l'équipe UAE Emirates était sans surprise retenu parmi les quatre coureurs qui représenteront la Slovénie le 3 août prochain, la coureuse de l'équipe Jaiko Alula n'a pas été retenue, malgré ses victoires nationales en juin dernier lors du contre-la-montrée de la course en ligne. Je suis vraiment dégoûté. Urka est double championne nationale et la meilleure coureuse slovéne du World Tour, mais n'a pas été sélectionnée pour les Jeux. Je n'ai pas les mots, a-t-il ainsi fustigé sur Instagram en marge du Tour de France, où il portera une nouvelle fois le maillot jaune ce mardi entre Orléans et Saint-Amand-Montron, conservant toujours 33 secondes d'avance sur Anko Evenpol. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé ! Sous-titrage ST' 501